Oh, la terrible et surprenante odeur de viande qui meurt. C'est l'été et pourtant les feuilles des arbres du jardin tombent et grèvent comme si c'était l'automne. Cette odeur vient du pavillon où demeure M. Edmond, chef de famille, chef de bureau. C'est l'odeur de la lessive et c'est l'odeur de la famille. Et le chef de famille, chef de bureau, dans son pavillon de chef-lieu de canton, va et vient autour du baquet familial en répétant sa phrase favorite, « Il faut laver son linge sale en famille ». Mais toute la famille glosse d'horreur, de honte, frémie et frotte et brosse et frotte et brosse et frotte et brosse. Le chef voudrait bien s'en aller. Tout cela lui lève le cœur, le cœur du petit chat de la maison, mais la porte est cadenassée. Alors le pauvre petit chat dégueule le pauvre petit morceau de cœur que la veille il avait mangé. Des vieux portefeuilles flottent à la surface du baquet et puis des scapulaires, des suspensoires, des bonnets de nuit, des bonnets de police, des polices d'assurance, des livres de comptes, des lettres d'amour où il est question d'argent, des lettres anonymes où il est question d'amour, une rosette de la légion d'honneur, une robe de mariée, une blouse d'infirmière. Soudain de longs sanglots et le petit chat met ses pattes sur ses oreilles pour ne pas entendre ce bruit parce qu'il aime la fille et que c'est elle qui crie, c'est elle qui pleure. C'est à elle qu'on en voulait. C'est la jeune fille de la maison. Elle est nue, elle crie, elle pleure. Et d'un coup de brosse à chiendent sur la tête, le père la rappelle à la raison. Elle a une tâche, la jeune fille de la maison. Et toute la famille la plonge et la replonge. Elle saigne, elle hurle, mais elle ne veut pas dire le nom. Et le père hurle aussi que tout ceci ne sorte pas d'ici, que tout ceci reste entre nous, dit la mère. Et les fils, les cousins, les moustiques crient aussi. Et le perroquet sur son perchois répète aussi que tout ceci ne sorte pas d'ici, que tout ceci reste entre nous. Honneur de la famille, honneur du père, honneur du fils, honneur du perroquet déjà nommé Saint-Esprit, que tout ceci ne sorte pas d'ici. Elle est enceinte, la jeune fille de la maison. Et il ne faut pas que le nouveau-né sorte d'ici. On ne connaît pas le nom du père, au nom du père, au nom du fils, au nom du perroquet Saint-Esprit. Que tout ceci ne sorte pas d'ici. Avec sur le visage une expression surnaturelle, la vieille grand-mère assise sur le rebord du baquet tresse une couronne d'immortel artificielle pour l'enfant naturel. La fille est piétinée. La famille pieds nus piétine, 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 piétine. C'est la vendange de la famille, la vendange de l'honneur. La jeune fille crève dans le fond du baquet. À la surface des globules, deux savons éclatent. Globules blancs, globules blaines, globules rouges. Et sur un marceau de savon, un morpion se sauve avec ses petits. L'horloge sonne une heure et demie et le chef de famille, chef de bureau, met son couvre-chef sur son chef et s'en va. Il traverse la place de chef-lieu de canton et rend le salut à son sous-chef qui le salue. Les pieds du chef de famille sont rouges mais les chaussures sont bien cirées. Il veut ne faire envie que pitié.